Qu'est-ce que c'est ? En tout cas, par exemple, je vais vous donner un cluster, je vais vous jouer les notes de Si et Do, donc c'est soit des intervalles de demi-ton ou ton entre les notes, d'accord ? Et sinon, à l'octave supérieure, ça nous donne des intervalles de septième mineure ou de septième majeure, d'accord ? Je vais vous donner quelques exemples. Alors, ça sonne assez... Ça sonne bizarre, non ? Et pourtant, et pourtant, vous l'avez tous entendu des millions de fois sans le savoir. Si vous êtes déjà allé chez votre mamie et qu'elle regardait les feux de l'amour, dans tout le générique, il y a des clusters. D'accord ? Dans beaucoup de trucs comme ça, on ne se rend pas compte, mais la musique, c'est ça qui est magique, ça sonne très tendu. Et pourtant, quand on l'équilibre, on sonne un accord, par exemple. Vous voyez, j'ai ça au milieu. Et pourtant, dans l'accord, ça sonne. C'est la première note, c'est le renversement de Bagdad qu'a fait. Désolé, j'ai un peu de buzz encore. Donc, ça, on l'a mélodiquement parlant aussi dans des oeuvres comme... D'accord ? Il y a le cluster aussi. Après, si on veut avoir des trucs un peu plus contemporains, dans ceux qui utilisent ça dans le jazz, par exemple, on a Sylvain Luc, ou par exemple... Et John Scofield utilise aussi beaucoup dans ses impros et dans ses accompagnements aussi. Voilà. Voilà, ça c'est un extrait d'un solo que j'avais relevé, d'ailleurs je ferais le tuto sur la chaîne, de Milestones Old, donc issu de l'album Musing for Miles, c'est un album de Joe Anderson, c'est un saxophoniste ténor où il reprenne que des thèmes de Miles Davis, d'accord, ça c'est le thème c'est Milestones Old, la grille est ardue et Schofield il excelle quoi, même en accompagnement vous entendez comment il accompagne Joe Anderson, c'est une boucherie, pour moi c'est le meilleur album où un guitariste accompagne vraiment, enfin au sein d'un groupe, il joue mieux qu'un pianiste, il accompagne mieux qu'un pianiste sinon c'est l'album, c'est... 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 C'est vraiment le time, etc. C'est vraiment le temps. Je vous ferai le tuto, je le mettrai dans la suggestion quand il sera fait de cet album et de ce solo. Il est vraiment extraordinaire. Voilà, donc dans les contextes... Après, on peut s'en servir aussi, vous voyez, pour jouer une ligne mélodique en cluster, par exemple, de ce type. Je pars de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. D'accord ? Et on peut faire après des accords où, en fait, les notes sont consécutives. C'est par exemple, je vais vous donner un exemple, je vais faire un accord de Do, Ré, Mi, par exemple. D'accord ? Là, j'ai trois clusters consécutifs, en fait. Et si j'harmonise toute la gamme comme ça, ça me fait... Do, Ré, Mi, Fa, Mi, Fa, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Sol, La, Si, La, Si, Do, et... Et après, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Sol, La, Soliliade, Fa, Sol, La, 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 Sol Donc par exemple, regardez, ça donne... Ça ne donne un effet. Donc, par exemple, Do, Ré, Mi, Ré, Mi, Fa… Pas mal, ça, hein ? Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Après, par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est moi, par exemple, personnellement, j'aime bien faire ce genre de choix. Vous voyez ? Je le fais des fois. Des fois, bon, c'est dur à faire, mais… C'est-à-dire que je fais, par exemple, le double stop comme ça. C'est-à-dire que, par exemple, le double stop comme ça. Sous-titrage MFP. 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 Enfin, pas inaudibles, mais on ne peut pas, en fait, l'oreille humaine de base, même expérimentée, ne peut pas faire la différence entre ce qui est juste et ce qui est faux. D'ailleurs, il y a une conférence qu'une des personnes qui suit le vlog m'a envoyée par message. Je l'ai regardée en entière et c'est vrai que le gars explique ça, l'atonnalisme, en fait. Je vous mettrai aussi ça, les sources, elles sont géniales, toutes ces sources, dans la suggestion. Et la personne, le conférencier, dont je ne me souviens plus le nom, mais qui est un musicien extraordinaire, musicologue, musicien et conférencier, en plus, il y a du lourd derrière. Et puis, il parle de cet atonalisme, etc., de Schoenberg, de certaines oeuvres, il les joue, il fait écouter aux gens. Et c'est vrai qu'on ne peut pas différencier, en fait, ce qui est juste de ce qui est faux, quelque part, dans une oeuvre contemporaine. En tout cas, l'oreille humaine de base est même sûrement expérimentée, en fait. Mais, là, on est dans la recherche. Voilà, c'est Boulez, le but de Boulez, c'était d'écrire de la musique qui n'avait jamais été écrite. Parce que, en fait, depuis le Moyen-Âge, tout a été fait, je pense. La façon d'agencer les notes d'une façon agréable à l'oreille, déjà, parce qu'il n'y a pas que Bach et les grandes stars connues, enfin, quand je dis stars, c'est les gens connus. Il y a des centaines, peut-être des milliers, des centaines de milliers d'autres compositeurs qu'on ne connaît pas. D'accord ? Nous, on connaît les plus fameux, parce que sinon, il n'y a pas assez d'une vie pour écouter toutes les oeuvres. De toute façon, et puis même, il doit y en avoir des milliers qui ont été perdus, qui ont été, pendant les guerres, qui ont dû, les partitions, peut-être les seuls prototypes, on va dire, de partitions, les partitions uniques ont dû être brûlées et tout ça. Donc, tout a été fait, quelque part. Et on a des gars comme Boulez, Schoenberg, Yanis, Xenakis, Anton Bern, Webern, Messia, c'est encore autre chose, on est encore dans une autre catégorie. Mais tous ces gars-là, si vous voulez, c'était des gens qui veulent écrire de la musique qui n'a pas été écrite. En fait, c'est ça le but. Le but du jeu, pour ces gars-là, ce n'est pas d'écrire de la musique qui est jolie à l'oreille pour l'humain, c'est d'écrire de la musique qui n'a pas été faite et d'inventer un système fini. Je ne sais plus où j'ai mis mon livre de Boulez, d'ailleurs, je ferai un sujet sur lui, il est mort l'an dernier, en fait, je crois, à 86 ou 87 ans. Enfin, moi, il y a plusieurs interviews sur YouTube de lui, moi, je n'ai pas de l'affection pour ce bonhomme, mais si, quelque part, oui, il m'intéresse, en tout cas. Même si, bon, sa musique m'intéresse, mais je n'irai pas écouter ça dans le iPod en faisant mon jogging, je vous le dis clairement. Mais, on parle d'un génie, là. On parle d'un mec qui, à 20 ans, devait sans doute être un pianiste à niveau concertiste mondial, mais qui dit de lui-même, j'étais pas doué, quoi. Alors que le gars, si ça se trouve, il était capable de jouer n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que, là, on parle d'un gars qui, pareil, comme Mozart, doit avoir un cerveau, en fait, surdimensionné au niveau des capacités. Et quand on lit son livre « Pensez la musique aujourd'hui », si vous voulez, la première fois que j'ai lu ce livre, parce que j'ai toujours été un peu intrigué par ce genre de musique, j'ai entendu une fois des parties de Petrushka jouées par un pianiste, puisque, à une époque, je donnais des cours dans un magasin de musique, et on avait des très très bons pianistes, puisqu'il y avait des... le magasin faisait la marque Stainway, donc on avait des pianistes qui venaient essayer le Stainway, des pianistes, notamment, des fois, des pianistes assez connus, même mondialement. Et j'ai entendu, par exemple, pendant que je travaillais dans ce magasin, beaucoup de pianistes extraordinaires, et notamment, j'ai entendu des extraits de Petrushka, et j'ai dit « Oh, mais c'est quoi, ça ? Moi, je veux jouer ça à la guitare ? » Mais bon, j'ai regardé, mais c'est pas possible. Mais, quoique, pourquoi pas ? On verra, peut-être que maintenant, je pourrais, peut-être, avec un peu plus de maturité, mais bon, j'ai d'autres choses, peut-être, à travailler avant ça. Mais, donc, du coup, j'ai lu son livre, et la première fois que j'ai lu, j'ai commencé à lire « Pensez la musique aujourd'hui », je ne sais plus où il est, là, il devrait peut-être être sur ma table de chevet, je ne sais plus. Je l'ai lu plusieurs fois, en fait. Je n'ai même pas réussi à lire le préface, d'accord ? Parce qu'en fait, le gars est tellement érudit que, rien que son préface, déjà, c'est de la littérature, quoi. Voilà. Et après, le livre, musicalement, c'est un délire. Voilà. En gros, pour parler très, très vulgairement, parce que ça me fait... Même, ça m'embête de parler en ces termes de... Mais c'est un... C'est le but de la personne, c'est de créer un système fini. Voilà. Autour des séries d'odécaphoniques. Voilà. C'est-à-dire que, sorti de son système qu'il décrit dans ce livre, il n'y a plus de possibilité de changer. Avec des valeurs relatives de notes, avec assimilé au rythme, etc., etc. Donc, c'est... C'est costaud, hein. Franchement, c'est costaud et c'est... C'est très intéressant, mais en même temps, bon... Moi, j'aime bien aussi la simplicité, hein. J'aime beaucoup... Moi, j'adore tout le monde, hein. De toute façon, j'adore tous les styles de musique. Voilà. Mais pour en revenir, donc, à notre cluster ultime, là... Essayons de faire de la musique avec ça. C'est très intéressant, hein. C'est très intéressant, hein. C'est très intéressant, hein. C'est très intéressant, hein. ... 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